L'objectif aujourd'hui de cette réunion, c'est de travailler justement sur ces failles, sur ces trous, en quelque sorte sur ces gâtes qui existent en matière de protection des enfants migrants. C'est un fait, lorsqu'on aborde la protection des enfants, on aborde cette question par catégorie. Donc la catégorie des enfants victimes de la traite, la catégorie des enfants demandeurs d'asile, la catégorie des enfants sans papiers, la catégorie des enfants non accompagnés et il y a des enfants qui n'entrent dans aucune de ces catégories et qui dès lors ne bénéficient d'aucune protection adéquate. C'est la situation, notamment, des enfants en situation de migration, Children of the Moe, comme on dit maintenant partout, des enfants qui se trouvent partout dans le monde, mais aussi et surtout en Europe, sur notre continent européen. ... ... ... ... ... ... ... On a aussi organisé des rencontres internationales entre les pays qui sont subjectés à la France. La Grèce, la Nouvelle-Élysée, l'Université de Macedonia, avec le pays où les enfants ont originé, c'est Kosovo, l'Albanie, l'Allemagne. Cette obligation d'identification, elle va être très utile quand on est face à des mineurs non accompagnés, qui sont en situation de vulnérabilité et qui, généralement, peuvent être pas pris en charge et qui peuvent être renvoyés vers, j'allais dire, par exemple dans les aéroports, vers l'état dont ils arrivent. Et là, il y a, j'allais dire, des vides en matière d'identification des mineurs non accompagnés. La Convention du Conseil de l'Europe, elle fait obligation, bien entendu, une fois que l'enfant est identifié, de prendre en compte son intérêt supérieur. Les États européens doivent mettre en place une approche fondée sur les droits de l'homme, mais aussi pour les enfants, une approche qui soit favorable à l'enfant. Le principe, c'est qu'on n'a pas besoin de protection internationale pour rester sur le territoire français à partir du moment où on est mineur. La difficulté, et la suivante, c'est qu'il y a un décalage qui est constaté entre les droits qu'ils ont et la réalité de l'accès à ces droits, puisqu'ils sont de plus en plus victimes de discrimination. Et la difficulté principale est que l'entrée dans la protection de l'enfance des mineurs migrants européens est celle de la délinquance. De ce fait, il y a une stigmatisation qui est très forte, puisqu'on les considère uniquement sous l'angle de l'acte qu'ils ont commis, l'infraction qu'ils ont commise, en la sortant du contexte. C'est pour que les mécanismes de l'oumanien jouent un rôle important pour l'exemple de ce que la commission a pris en place. Et puis, les membres de l'oumanien jouent comme l'objectif de l'oumanien jouent pour mettre en place un nouveau mécanisme transnation pour les victimes des personnes. C'est-à-dire que le mécanisme n'est pas une discrimination entre l'oumanien ou les victimes des victimes. C'est-à-dire que l'invissibilité des enfants, comme Mme Griezberger a dit ce matin, ils n'ont pas d'invissibilité. Ils doivent juste marcher à la station à Bruxelles-Central pour voir ces enfants. Mais peut-être qu'ils n'ont pas d'invissibilité dans nos conversations et dans le dialogue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une voix, mais grâce à un réseau comme Mario, vous donnez une voix à ces enfants. C'est-à-dire qu'ils parlent des enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'invissibilité. Sous-à-dire qu'ils ne sitten ont partout. Chaque... торы... Às